On parle de 2000 disparitions sur le territoire depuis le début du mois. Je vais m'exprimer ce soir. Imaginez un monde où les adolescents se mettent à disparaître sans laisser de traces. C'est l'intrigue inquiétante dans laquelle nous plonge, nus, la dernière création du petit théâtre de Pernes. Pour la première fois, la compagnie va présenter la pièce en plein air ce soir à Andaye, dans le cadre du mai du théâtre. Ça part d'un jeune qui regarde une série dans laquelle des jeunes se mettent à disparaître de façon inexpliquée. Il n'y a aucun côté noir, il n'y a pas d'histoire de suicide collectif ou tout ça. Justement, on laisse la question ouverte. On ne sait pas pourquoi ils disparaissent, ni où ils disparaissent. En tout cas, c'est manifeste, ils refusent la société qu'on leur propose. On ne se parle plus beaucoup, toi et moi. Je crois que toi et moi, nous ne vivons pas sur la même planète. Une histoire qui aura une résonance particulière dans la vie d'Elie, un adolescent de 17 ans, angoissé par l'avenir. Il y a un parallèle avec la vie réelle, où des jeunes vont vraiment se mettre à disparaître. Et donc, le monde des adultes se mobilise. L'histoire se place en 2050. Donc, on peut imaginer toutes les catastrophes naturelles, climatiques qui ont pu avoir lieu à ce moment-là. Et de comment la jeunesse vit à ce moment-là. La pièce évoquant leur place dans la société. À chaque représentation, le petit théâtre de paix en fait participer de jeunes amateurs de théâtre. À Andaye, ils sont une vingtaine à monter sur les planches à l'issue d'un travail d'une semaine. On a une façon de faire du théâtre qu'on a hérité, nous, un peu, de Georges Bigot, du théâtre du soleil. Nous, au petit théâtre de paix, on a la cœur de transmettre. Mu, ce soir à Andaye, 21h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501